Bien, donc me voilà au sommet du monde, t'as un dragon. Alors vous avez lequel ? Le parchemin des anciens, Tid Grey, Kalos, le temps frissonne à son contact. Il n'y a plus aucun doute, la main du destin vous guide, Kogan Akatoch, les eaux mêmes de la terre sont à votre disposition. Et bien allez, accomplissez votre destin, portez le parchemin à la fracture du temps. Ne perdez pas de temps, Alduin viendra, les signes ne lui auront pas échappé. Bon, si Alduin va arriver, autant s'équiper avant qu'il soit là. Donc je vais me mettre tout mon équipement anti-feu parce que je n'ai pas l'intention d'y passer dès qu'il sera là. Bon, la manipulation d'animal ça va vachement me servir. Bon ben voilà, on y va. Donc je dois me placer ici. Tu ne vas pas pouvoir m'accompagner. Je fais comment ? Il faut que je lise tout simplement le parchemin en fait. Je lise mon parchemin, parchemin des anciens dragras. Voilà, maintenant j'ai plus qu'apprendre le cri du fin dragon auprès des héros nordiques. Wow, il ne voit rien. C'est pas mal, j'y vois rien. Comme l'Aït, nous n'avons plus le temps. Le combat ! Darsul, Tours et Alduin vous croient. Aujourd'hui, Alduin remonte sur son trône. Mais je salue ton courage. Cri Vodacrine. Maintenant, tu vas mourir pour rien. Super, le type il essaie même pas d'esquiver et il regarde tout simplement. On frappe. On vous frappait des fois ? Voilà. Cri Vodacrine. Quels jours de gloire, tu ne trouves pas ? Vous n'êtes pas capable d'agir autrement que par effusion de sang ? Je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à faire. Le combat n'évolue pas en notre faveur. Si Alduin ne relève pas notre défi, je crains que tout soit perdu. Tu t'inquiètes trop, frère. Nous serons victorieux. Quelques organes semblent à boire. Et reste-t-il replié ? Nous avons tout parié sur votre plan, vieillard. Il viendra. Il ne peut ignorer notre défi. Et pourquoi aurait-il peur de nous, même maintenant ? Nous l'avons déjà bien couvert. Quatre de ses parents sont tombés sous ma lame rien qu'aujourd'hui. Mais personne n'encore fait face à Alduin en personne. Kaltor, Sori, Birkir. Il n'avait pas fort dragon. Une fois qu'il sera à terre, je jure de lui couper la tête. Tu ne comprends pas. On ne peut pas tuer Alduin comme vulgaire dragon. Sa force dépasse largement la d'autre. C'est pour cela que j'ai apporté le parchemin des anciens. Ah ! Fais-le dire, nous avions convenu de ne pas l'utiliser. Je n'ai jamais voulu cela. Et si tu as raison, je n'en aurais pas voulu. Non, nous allons nous occuper d'Alduin nous-même, ici et maintenant. Nous le saurons bientôt. Tu l'approches. Bon, il est où ? Ah, c'est lui là. Non ? Oh, peut-être pas. Ils sont partis où là ? Ils sont là. Et en français ? Non, on ne savait jamais. Il a une p**** d'attaque là. C'est àhos, on ne sait pas. On est au niveau d'Alduin. On est dans l'athémique. On a fourni un jour. Qu'as-tu fait ? Quels sens et mon devoirs-vous fais aujourd'hui ? Des fesses. Aux-mêmes. Chut, je m'étonne un peu le coup. Mais d'abord, dire combat. Vous allez mourir de terreur en apprenant votre question. Mais avant cela, dire combat. Tu mourras dans la terreur. Parfois, chère du destin, mourir des pouvoirs lorsque je te retrouve et on s'en revient. Si je meurs aujourd'hui, ça ne sera plus rien. Tu nous ressens d'un coup d'un coup d'un coup. Je le vois dans tes yeux. Porte le ciel sur la nuit. Ah ben, celle-là elle est morte. Ça ne sert à rien. Utilisez le parcela, maintenant. Viens, Aldouine, l'aile. Qui l'arrête ? Rête-nous ton souffle sacré pour lui faire entendre notre prière. Et voilà, petit coup. Tu disparaisas, dévoreurs de monde. Par ces mots qui te blessent les mers, nous rompons le lien qui tu dis à ce monde et te congédions. Sois banni ! À jamais ! Nouris ! Et puis de tes maîtres t'enjoigne de t'enfuir ! Fâle que... Nécrive ! Et voilà comment Aldouine s'est retrouvé dans l'autre époque. Sois banni ! À jamais ! Tu pars à la terre à jamais. Ça a marché. Vous avez réussi. Oui, le dévoreur de monde n'est plus. Que les esprits aient pitié de nos âmes. Tu pars, le dévoreur de monde est arrivé dans le futur. Bon, j'ai appris Fandragon maintenant. J'ai plus qu'à aller m'en équiper. Fandragon, Fandragon... Donc Fandragon il est là, je vais le mettre en favori. Alors, ce qui est bien c'est que... Je le connais déjà. Balokin a quitte sélection. Je suis en repule des âmes de tes frères mortels. Doraqin. Tu vas me dire, et je t'en retrouverai en sauvegarde. Tu vois ? Ça fout ! Il est trop tard, Aldouine. Allez, pose-toi maintenant. Je t'ai chopé, t'as plus qu'à te poser maintenant. Hop. Attends, attends, attends deux secondes. Euh... Je vais le mettre en 8, tiens. Comme ça j'ai le Fandragon en 8 et déferlement en 7. Bon. Tu vois que tu peux mourir Aldouine. T'es mort là ? Bon. Tu vois que tu peux mourir Aldouine. T'es mort là ? C'est pas de toi, Alvarigal. C'est si c'est cette chance de Bakkin. Oui, je m'ouvre de Bakkin. Tu n'est pas un puissant. Mais je suis Aldouine. Prenez les d'accroches. Mourahki. Mourahki. Reste-toi pour mourir ici. Par ta main. Ni par celle de quiconque. De toute façon, tu es déjà mort. Donc je pensais pas te vinguer aussi facilement. Tu ne peux pas me vaincre. Je te survivrai. Mortel. Mais pourquoi tu revas là ? L'autre il ira parer quoi. Il est... Réveillez-y. La fracture du temps. C'est là. L'autre Kongra. Vous avez réellement la voie d'Andova. Après une telle victoire. Les alliés d'Aldouine réfléchiront à deux fois. C'est pas vraiment une victoire hein. Il est parti. Il s'est enfui. Ni livra immoraux. Non. Ce n'était pas la Kongra. La victoire absolue. Mais même les héros d'autrefois n'avaient pu vaincre Aldouine en combat. Aldouine a toujours été Paloc. Sa puissance l'a rendu arrogant. Ouznargar par. Pour lui, la suprématie était un droit inné. Votre exploit devrait tout de même ébranler la loyauté des Doves qui le servent. Il faut que je découvre où Aldouine est parti. Oui. Ses alliés le savent probablement. Mothmarhus. Mais je doute qu'il se laisse facilement convaincre. De le trahir. Peut-être Oof Kaseyun. Le palais de Blanchrive. Fort dragon. Il a été bâti à l'origine pour emprisonner un Dova. Ce serait l'endroit idéal où piéger l'un des alliés d'Aldouine, non ? Ben oui. Le Jarl ne sera peut-être pas du même avis. C'est possible. Mais votre sous-rume est puissant. Je suis persuadé que vous réussirez à le convaincre. Alors Fort dragon a été construit pour en former un dragon. Oui. C'était il y a bien longtemps. Nous étions plus nombreux alors. Avant que les Bruniquais, les Acavirois ne massacrent tous mes Aemars. Je lui rendais visite de temps en temps. Cet isolement forcé l'avait presque rendu fou. Tiras Sivas. Il avait même oublié son propre nom. J'ignore comment il s'est fait capturer. Mais le Brunyun, le Jarl, était très fier de son animal de compagnie. Parak. Depuis, le Ofkaseyun est connu sous le nom de Fort dragon. D'accord, donc ils avaient enfermé un dragon là-bas. Et j'ai plus qu'à aller me rendre à Blanche Rive. Ouais. Bon. Donc voilà, pour la quête principale, il faudra que je me rende à Blanche Rive. Pour demander d'obtenir Fort dragon. Mais je vais aller le faire de suite. Mais je ne pensais pas le battre aussi facilement, Alduin. Bien. Fort dragon. Bon, je sors bien sûr. Je ne pouvais pas y arriver en pleine journée. Pourquoi tu es plus petite que moi, Genessa ? Rorickbourg est un joli petit amour. Mais un poste très ennuyeux. Si un dragon attaque, alors là, ce sera une autre histoire. Et c'est bien. Donc je vais aller demander aux gardes si je peux utiliser Fort dragon pour capturer un dragon. qui devra me mener à Alduin. Mais bon, ce ne sera peut-être pas aussi simple que ça. Il va peut-être me dire oui. Voilà le premier dragon qui a été enfermé. Grâce à ce fort. Bon, il est où le Yarl ? Hyriette ? Qu'est-ce que Nescar est chargé de faire ? Putain, l'autre il est dans son lit. Oui, il est quelle heure ? 8h du soir ? Bon, je vais attendre 12h. Pardon. Que le Yarl soit levé. A de suite. Voilà. Donc le Yarl doit être en bas maintenant. Voilà. Hop là. Ah non. Il est arrivé. Bon, tu te dépêches ? Faites attention. Si vous voulez aller à projeter les serrures dans le coin, on ne va pas s'entendre tous les deux. Bon, je vais te parler quand tu seras dans ton trône. Putain, il va falloir que j'attende encore une heure. J'attende dans le coin. Hop. Et il est dans son trône. Enfin. Bon. Salut le grand but. Alors, Yarl, Balgruf le Grand. Eh ben. Plus les dieux veillez sur vous au cours de vos batailles. J'ai besoin de votre aide. Je dois capturer un dragon de votre palais. J'ai du mal entendre. J'ai compris que vous vouliez que je vous aide à piéger un dragon dans mon palais. Mais c'est ce que j'ai dit. Vous savez bien que je ne vous demanderai pas si ce n'était pas important. Vous avez bien entendu. C'est le seul moyen de stopper les dragons. Ce que vous demandez c'est de la démence. C'est impossible. Vous voudriez que je laisse un dragon entrer dans le coeur de ma ville alors que la guerre est à ma porte ? La menace est plus terrible que ce que vous croyez. Alduin est de retour. Le dévoreur du monde en personne ? Mais comment le combattre ? Son retour ne marque-t-il pas la fin des temps ? Ben moi je dis non mais bon. C'est seulement sans espoir si nous voulions tomber. Je suis enfant de dragon. C'est ma destinée de vérité. Je maîtrise mal le sujet mais j'ai entendu dire que les grises barbes vous ont appelé. Ça me suffit. Vous avez vraiment l'intention de piéger un dragon dans mon palais ? C'est insensé. Mais non il est prévu pour. C'est le seul moyen de trouver Alduin avant qu'il ne soit trop tard. Je veux vous aider enfant de dragon. Et je le ferai. Mais avant cela c'est moi qui ai besoin de votre aide. Ulfric et le général Tullius sont à l'affût du moindre de mes faux pas. Pensez-vous qu'ils vont rester les bras croisés pendant que ce dragon massacrera mes hommes et voulera ma cité ? Non. Je ne peux risquer d'affaiblir la ville alors que nous sommes sous la menace d'une attaque. Je suis désolé. Et si vous n'aviez pas à vous inquiéter d'une attaque ennemie ? Alors je serais heureux de vous aider dans votre folle entreprise pour piéger ce dragon. Mais vous aurez bien du mal à amener les deux camps à signer une prêve maintenant. Leur ressentiment est trop profond. Peut-être. Et les Grisbarbs ? Ils ont le respect de tous les nordiques. Le Haut-Rodgar est un territoire neutre. Si les Grisbarbs voulaient bien accueillir un sommet pacifique, Ulfric et Tullius seraient bien obligés d'écouter. Donc il faut que je m'adresse aux Grisbarbs pour négocier une trêve. Je m'en charge. Je vais aller voir Anger pour le convaincre d'accueillir un conseil de paix. Vous pourrez peut-être arrêter les dragons et cette guerre par la même occasion. Êtes-vous prêt à déclencher le piège ? Fort-Dragon a été conçu pour reprendre un dragon. Donc quelqu'un aide-vous. C'est ce que dit la légende, mais je n'avais jamais pensé le vérifier un jour. Et bien, c'est quelque chose faite. C'était le yarl Olaf le Borg, qui devint ensuite au roi. On dit qu'il l'a soumis à sa volonté avec son cri en combat singulier, au sommet du mont Antor, et qu'il l'a ramené à Blancherie. Le dragon s'appelait Numinex. C'est son crâne qui décore la grande salle. D'accord. Si cela ne vous dérange pas, je mets une ville à garder. Euh, ça va ? Vu comment tu la gardes, ça va, c'est pas trop dur. Bon ben, je vais retourner au roi de gare. Pour avertir un gare. Merci. Merci.